habiller le ciel est un roman sur ma mère puisque elle est malheureusement partie en 2020 et je n'ai pas assisté à son enterrement c'est toujours une décision difficile à expliquer mais tout le monde comprend que nous étions sous Covid et qu'elle est partie en septembre septembre on commence à préparer la rentrée des classes et ma mère qui ne savait ni lire ni écrire avait toujours beaucoup mis l'accent sur l'école elle voulait que j'y aille elle a tout fait pour que je quitte les terrains de foot ou pourtant les choses me souriaient j'étais international junior mais elle n'a jamais apprécié que je reste sur les terrains et que je ne sois pas à l'école donc quand elle disparaît mon réflexe est de dire où est-ce qu'elle aurait préféré me voir en face des élèves et pas en train de gémir même parce qu'elle était rappelé à Dieu alors je suis resté devant mes élèves et je pense que c'était le plus bel hommage d'abord à lui rendre parce que quand une maman s'en va ce n'est pas la vie qui cesse elle continue par d'autres moyens et d'ailleurs elle m'a démontré dans le livre que les frontières qui nous séparent de la vie à la disparition à l'effacement à l'enfermement dans une boîte sont illusoires parce que la vie c'est aussi l'intensité des émotions que l'on a partagé et ses émotions ses sentiments ont une force qui transcendent les montagnes qui transcendent même la mort et du coup la surprise en commençant à écrire ce roman c'est que ma mère s'est presque comment dirais-je regressée pour me tenir le stylo elle qui ne savait pas lire pas écrire c'est comme si après sa disparition et bien son âme était chargée de connaissances incroyables et qu'elle se dépêchait de me transmettre donc ce livre est à la fois un hommage à ma mère mais un champ pour toutes les mères pour les remercier et leur dire quelque chose on est en criant ma mère s'est effacée d'un coup une crise cardiaque et moi je n'avais pas à reproduire le cri de malheur j'ai voulu avec ce livre pousser pour elle des cris de joie parce que elle aimait la joie elle aimait le partage elle aimait le chant elle aimait la danse et ce livre qu'on danse tout ça pour que les arts soit ce qui nous transporte vers le meilleur et comme je suis ici à marrakech et bien le meilleur c'est cette afrique qui rencontre aussi l'autre partie de l'afrique moi je suis l'afrique subsaharienne et le sahara n'est plus une mère qui nous sépare mer de sable ce qui nous rassemble ce sont les mers à la fois les mers biologiques mais aussi les mers physiques géographiques l'atlantique la méditerranée et même l'autre mer qui s'élève comme ça ici avec les montagnes de la glace c'est les mers de pierre elles ne sont pas là pour nous séparer au contraire elles sont là pour retenir la neige et nous envoyer de l'eau et l'eau est essentielle vous savez bien que quand un enfant naît la mère perd d'abord ses os il faut les retrouver on ne les retrouve qu'avec les autres pour un seul destin celui des hommes et notamment le continent c'est très bien que je vienne de rabat capitale africaine de la culture pour être ici à marrakech capitale des rencontres parce que c'est aussi le lieu à la fois du tourisme mais il y a aussi des échanges c'est senghor qui a été membre de l'académie du royaume du maroc disait que toutes les civilisations doivent se donner un rendez vous celui du donner du recevoir c'est l'échange et donc aujourd'hui à marrakech l'afrique se donne rendez vous avec elle-même je ne veux pas dire que je la présente je la représente vous la représenter aussi et ce livre n'est qu'un symbole pour habiller le ciel habiller le ciel de prière c'est ce que disait ma mère pour écarter de notre horizon les plus furieux orages et les disputes inutiles voilà le sens de ce livre et le sens de la main que marrakech m'a tendu et que je saisis avec plaisir et j'espère que ce ne sera pas le dernier des rendez vous il en faut toujours un pour commencer et d'autres pour approfondir le courant de sympathie merci 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 merci